Il n'y est pas tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser en fait à des outils d'études stratégiques qui se rapprochent peut-être un peu de l'intelligence économique. Ces outils vont vous servir à quoi ? Ils vont vous servir entre autres à prendre les meilleures décisions face aux risques, aux faiblesses, aux menaces et aux opportunités. Donc voilà, j'ai voulu développer le diagnostic stratégique. Alors qu'est-ce que le diagnostic stratégique ? Alors la stratégie en quelque sorte c'est quoi ? C'est un outil qui va nous permettre de confronter les opportunités et les menaces de l'environnement. Ça c'est ce qu'on appelle la stratégie par l'analyse externe. Et elles vont nous permettre de comparer les forces et les faiblesses de l'organisation qui porte le projet. Donc ça c'est ce qu'on va appeler l'analyse interne. Et elle est au carrefour, cette analyse stratégique de plusieurs pôles on va dire de tension. Donc il faut être capable d'identifier et de lister tous ces pôles de tension au regard de votre environnement externe. Quels sont les facteurs externes qui vont imputer votre organisation ? Puis en interne, quels sont les facteurs internes qui vont imputer votre organisation ? Alors pour vous donner toujours une petite vision globale de la définition de la stratégie. Donc si vous vous représentez en fait une patate, donc cette patate c'est la stratégie au centre, et vous allez avoir en fait des éléments qui vont influer cette stratégie. Donc parmi ces éléments, vous pourriez avoir par exemple les ressources compétentes dans votre organisation, qui vont plutôt être classées dans les forces ou les faiblesses. Ça c'est ce que l'organisation a la capacité de faire. Puis dans une autre partie, vous allez vous intéresser en fait à ce que l'organisation veut faire. C'est-à-dire quelles sont les valeurs, quel est le but et quelles sont les aspirations notamment de vos parties prenantes. Ces parties prenantes, elles peuvent être de différents ordres. Ça peut être des parties prenantes, on va dire, réglementaires. Voilà, vous êtes peut-être soumis au Food and Drug Administration, vous êtes peut-être soumis à des obligations de certification avec l'ISO 22 000, l'ISO 18 000, l'ISO 14 000 dans l'environnement. Ou si vous êtes un labo, la 1589, etc. Donc vous êtes soumis par exemple à des aspirations vis-à-vis de vos parties prenantes également. Si vous êtes une fintech, votre partie prenante et vos parties prenantes par exemple, ça va être le GOUV, les autorités de marché, de mise sur le marché. Ça va être les autorités de contrôle et de résolution prudentielle, etc. Après, dans l'autre partie stratégie, vous allez avoir, dans une troisième partie, vous allez classer ce que l'organisation devrait faire. Et dans ce que l'organisation devrait faire, vous allez lister les opportunités et les menaces de l'environnement. Donc ça, c'est l'analyse externe. À côté de ça, vous avez, dans une quatrième partie, ce que l'organisation est autorisée à faire. Donc ça, c'est les obligations légales ou les pressions légales ou les pressions sociales ou politiques. Donc voilà, la liste des éléments que je vous donne, elle n'est pas exhaustive. Il peut y en avoir plein d'autres. Ça, c'est fonction de vraiment la spécificité de votre activité ou de votre projet. Alors maintenant, si on regarde un peu globalement, qu'est-ce qu'on va appeler le diagnostic stratégique ? Alors, le diagnostic stratégique, si vous représentez une sorte de map, donc comme je vous l'ai dit, dans une première partie, vous allez analyser les forces et les faiblesses internes. En quelque sorte, les préconisations. Voilà. Et ces forces et ces faiblesses internes, vous allez les identifier sous différents processus. Alors, il y a un processus qu'on pourrait appeler le processus ressources internes. Donc là, en quelque sorte, vous allez opérer par diagnostic opérationnel. Quelles sont les ressources humaines ? Quelles sont les activités de production ? Quels sont les processus marketing et commercialisation ? Et quelles sont notamment les ressources financières ? Donc là, vous analysez l'ensemble des forces et des faiblesses internes. Puis, vous faites de même pour le processus qu'on va dire global, appelé le processus marché. Dans ce processus marché, vous allez analyser les forces et les faiblesses. En fait, des potentiels des acheteurs, prescripteurs, producteurs, distributeurs. Vous allez regarder en fait la qualité de votre marché, les volumes, les tendances, voire même les besoins, etc. Vous allez procéder d'eux-mêmes avec l'environnement. Voilà, quels sont les marchés ? Quel est le cadre légal autour de ces marchés ? Autour de vos activités de vente de produits et de services ? Quelles sont les politiques publiques qui s'y associent ? Est-ce qu'il y a un cadre socio-culturel ? Etc. Puis, enfin, vous allez pouvoir, à partir de ça, mettre en place ce qu'on pourrait appeler un plan stratégique ou un plan marketing qui va définir en fait votre étude de marché, vos études de besoins, la segmentation de vos clients, les cibles, le positionnement de votre produit par rapport à la concurrence, le prix de vente également qui est très important par rapport à la concurrence. Est-ce que vous allez mettre en place un prix d'appel qui se voudra fort ou au contraire, vous allez plutôt faire du quantitatif avec un prix de vente relativement faible ? Quel canal de distribution, enfin, vous allez utiliser ? Quel moyen de communication ? Quelle sera votre force de vente ? Quels sont vos éléments de planification ? Quels seront vos outils qui vont vous permettre de suivre et de développer ce plan marketing et ce plan stratégique ? Donc voilà, dans l'ensemble de ce diagnostic stratégique, vous allez être capable d'identifier les processus, on va dire, attenant au bon fonctionnement de votre projet, c'est-à-dire la faisabilité à la pérennité de votre projet. Vous allez analyser vos forces, vos faiblesses internes, mais vous allez également regarder par là-même vos menaces et vos opportunités externes. Et c'est l'ensemble de cette analyse qui vous permettra de mettre en place votre plan marketing ou encore votre plan stratégique ou encore votre plan d'action, je dirais. Alors le diagnostic stratégique, il faut le voir comment ? Il faut le voir comme un outil, en fait, qui, moi je pourrais dire prévisionnel, d'études de préfeusabilité et pérennité de votre projet ou de votre activité. En fait, cette étude diagnostique, elle va viser à identifier, avec plus ou moins de finesse, en fonction de la profondeur que vous allez lui donner, de bien identifier vos ressources clés ou vos ressources, comment on va dire, qui peuvent être une menace ou une faiblesse. Voilà, vous allez par là-même étudier le marché, évaluer par là-même avec vraiment de la subjectivité, sans subjectivité justement votre potentiel, et vous allez être capable d'identifier également vos facteurs clés de succès ou de réussite. Donc cet outil, il faut le voir comme quelque chose qui va vous permettre de fixer réellement vos objectifs réalistes et de mettre en place indirectement des plans d'action. Alors moi, je préconise des plans d'action en différents gradients. Le premier gradient, c'est ce qu'on appelle le mode dégradé. Le mode dégradé, c'est le mode vraiment très pessimiste. Mais mettre en place un plan d'action en mode dégradé vous permettra de rebondir en cas de difficulté. Puis à partir de là, vous allez être capable de mettre en place également un plan d'action en mode normal. Donc c'est celui qui pourrait se passer avec le plus de probabilités. Puis enfin, comme vous êtes un ambitieux, vous allez également mettre en place un mode et un plan d'action qu'on va dire en mode optimiste et voire même un plan d'action en mode ambitieux. Et en fonction de votre persistance, de votre caractère opiniâtre, vous allez justement pouvoir pousser votre plan d'action, la réalisation de votre plan d'action et essayer de mettre en place un plan d'action qui se veut réaliste et le plus ambitieux possible. Voilà. Cette analyse stratégique, elle va vous permettre de mettre en place quelque chose également et de suivre surtout quelque chose. C'est de suivre la cohérence justement de vos plans d'action. Dans quel mode allez-vous vous situer dans le temps ? Est-ce que vous êtes dans un mode dégradé ? Est-ce que vous êtes dans un mode normal ? Un mode optimiste ou un mode ambitieux ? Pour être capable d'identifier le plan d'action que vous allez suivre ou dans lequel vous êtes en train de vous afficher, eh bien, vous allez utiliser et piloter votre projet grâce à des indicateurs. Ces indicateurs, en fait, ils seront mis en place dans des sortes de tableaux de bord. Ces tableaux de bord, en fait, ils vont vous permettre de mettre en place des KPI, qu'on appelle ça, ou des indicateurs stratégiques. Et ça, ça va représenter un véritable outil de pilotage stratégique. Donc, pour vous résumer, c'est le diagnostic stratégique, il va consolider quoi ? Potentiellement une approche marketing du diagnostic, qu'on va dire opérationnel. Donc, ça, ça va s'articuler autour de deux axes fondamentaux. Ça va être les forces et les faiblesses d'une analyse stratégique, qu'on va dire interne, et identifier également les menaces et les opportunités liées à un environnement qu'on peut dire externe. Mais en interne, vous pouvez, à mon sens, également avoir des menaces et des opportunités internes. C'est pour ça que dans votre chaîne de valeur de porteur, c'est-à-dire la succession des processus qui assurent le bon fonctionnement de votre organisation, il faut être capable, à l'intérieur même de vos processus internes, d'être également capable de mesurer vos forces et vos faiblesses, voire même vos menaces et vos opportunités. Donc, en fait, il faut voir justement le diagnostic stratégique comme, pour moi, un instrument de planification à court terme, moyen terme et long terme. Voilà. Donc, si je devais résumer, en fait, le diagnostic stratégique interne et externe, donc, d'un côté, il va se découper en plusieurs temps. Le premier temps, ça va être de réaliser le diagnostic stratégique. Donc, analyse de l'environnement, analyse de l'entreprise. Donc, ça va vous donner des prévisions stratégiques. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le diagnostic stratégique. En prévision stratégique, vous allez être capable d'établir et de lister les opportunités et les menaces. Vous allez être capable de lister les forces et les faiblesses autour, par exemple, des compétences et des ressources. Puis, dans cette première partie, après avoir effectué le diagnostic stratégique, vous allez pouvoir prendre des décisions stratégiques. C'est-à-dire que vous allez être capable de mettre en place des outils de comparaison au vu de vos opportunités, menaces, forces et faiblesses. Est-ce qu'il y a plus de forces et de faiblesses ? Est-ce qu'il y a plus d'opportunités ? Ou est-ce qu'il y a plus de menaces ? Quels sont les leviers sur lesquels je vais travailler ? Donc ça, ça va vous permettre de prendre vos décisions stratégiques. C'est-à-dire d'analyser vos écarts stratégiques et de prendre vos décisions stratégiques. Ça, ça va vous permettre de mettre en place la troisième partie, qui est la mise en œuvre stratégique. Donc, comment je mets en place mes plans d'action ? Ça peut être, par exemple, des plans d'action opérationnels par fonction, si vous ciblez les fonctions. Puis, la mise en œuvre stratégique, ça va vous permettre de mettre en place, en fait, des attentes. Dans vos attentes, vous pourriez viser, justement, la réduction de vos coûts, l'amélioration de votre budget. Ça pourrait être un exemple, en mettant en place des plans opérationnels par fonction qui vont viser à optimiser la gestion financière du budget. Et puis, une fois que vous aurez mis ça en place, dans votre quatrième partie, c'est qu'il va falloir vous assurer que, réellement, votre plan d'action, il prend le sens que vous souhaitez lui donner. Donc, vous allez réaliser ce qu'on appelle des contrôles stratégiques. Et pour réaliser les contrôles stratégiques, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, vous allez essayer de mettre en place des tableaux de bord. Alors, c'est super important de bien choisir ces indicateurs et ces tableaux de bord. Si je vous prends, par exemple, un exemple qui est, par exemple, la certification, des certifications, donc, en indicateurs, vous allez tout simplement, par exemple, mettre en place des indicateurs d'avancement de la certification. Voilà. Donc, ça peut être des indicateurs qui vont être liés au management. Ça va être des indicateurs liés à l'opérationnel. Par exemple, comment les salariés vont intégrer les procédures. Est-ce que ces procédures ont bien été intégrées ? Est-ce que ces salariés ont bien compris et intégré le plan de formation qui avait été réalisé ? Et cetera, et cetera. Ça peut être des indicateurs financiers aussi. Combien va coûter le déploiement d'une certification ? Donc, voilà, et cetera, et cetera. Donc, là, il y a des indicateurs à mettre en place. Donc, il vous appartient de bien choisir vos indicateurs pour contrôler la réalisation, justement, de votre plan d'action, qu'il soit opérationnel ou prévisionnel. Donc, voilà. Alors, moi, je dis, il n'y a pas la suite. Si ça vous intéresse, il y a de nombreux outils d'analyse stratégique. Donc, là, moi, j'ai approché le diagnostic stratégique. Vous aurez d'autres outils également, comme je vous l'ai expliqué dans la chaîne de valeur et notamment le modèle de porteur. Il y a d'autres outils également au regard de ce qu'on appelle l'analyse SWOT, l'analyse PESTEL, l'analyse VRIO, la matrice BCG, la segmentation, la stratégie marketing, la stratégie océan bleu, les facteurs clés de succès, les avantages concurrentiels, qu'est-ce qu'une stratégie d'internationalisation ? Et on pourrait même aborder aussi le QQQCP. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir les autres de mes castes si ces moyens d'études et d'analyse stratégique vous intéressent. Je vous dis y est pas. A bientôt. A bientôt.